et bonjour les gens aujourd'hui aujourd'hui grand soleil il nous prévoit du 38 à l'ombre cet après-midi donc on va avec notre minonot qui est là mais parce qu'aujourd'hui on n'est que deux on a eu un lâcheur ouais 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 on a eu un lâcheur mon frère a un petit problème d'oreille interne donc en ce moment il est un peu comme ça alors du coup lui reste à la maison il a pas loin de venir alors ça fait chier d'ailleurs donc voilà aujourd'hui on va attaquer un tilleul un joli tilleul planté par le grand-père l'arrière grand-père là on voit que ici là il a été réparé avec du mortier mais le plus gros problème de ce de notre ami le tilleul il est là regardez avec ses jolies petites racines on voit que là la dalle elle est au ras elle dépasse même et que là on a quasiment 5 6 cm en dessous de la marche donc notre ami le tilleul avec ses grosses racines comme on peut voir là quand on voit la taille de la racine voyez j'ai la main contre on voit que la racine fait un bon 25 de haut quoi et là j'en parle même pas elle doit faire 40 voilà et on voit que là bas la dalle elle est très 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 proche donc il faut bien imaginer que les racines qui partent voilà la racine qui doit être là lève tout ça on voit même que celle là c'est pareil elle devait être dans la terre mais maintenant elle est dehors et on passe la main dedans parce qu'en même temps il fait craquer la terrasse et surtout il a tendance on le voit un petit peu là on le voit un petit peu là et là haut c'est encore pire voyez la belle petite fissure je sais pas si on va arriver à la voir comme il faut la belle petite fissure qui est là par le mur hop là là voilà nous fait bouger tout le pignon toute la tour ou la maison c'est dommage c'est dommage mais là le problème c'est qu'à un moment donné il faut choisir c'est ou l'arbre ou la maison parce que là comme d'habitude on a toujours un travail toujours très facile là on voit qu'on a une jolie dalle carré et là donc on a une jolie fosse dessous voilà parce qu'autrefois il se prenait l'eau là avec la jolie petite pompe et bien sûr si avec eux ça serait trop facile on a notre ami le poteau ds voilà juste au bord et au pied de ce monsieur le compteur voilà posé bien sûr en hauteur avec juste un petit espace là bien comme il faut voilà juste pour que les branches bloquent bien derrière et viennent bien le casser voilà on va y aller tranquillement parce qu'avec la température qui fait quand il fait plus de 30 on y va tranquille voilà puis on est deux alors zen parce que si là où je coupe trop fort elle elle n'arrivera jamais à suivre elle va nous le mettre en place le joli petit camion ben et puis moi je vous reprends pour ça y est on est équipé maintenant on va lui attaquer la face noire qui m'a piqué on te fait piquer on t'étais pas elle était médecin t'a m'a piqué on a été vilaine allé tu veux des branches tu veux des branches t'as vu je suis mignon je t'ai fait des morceaux que tu n'es pas recoupé oh j'ai perdu ma scène pourquoi ils n'aiment pas le tigeux il y en a quelques-unes je les coupe petit parce que oh oh Ah ben on a dégâché la voiture et on n'a pas touché la pompe la petite pompe elle n'a pas touché c'est pas le bon accueil c'est pas le bon sens pour taillir comme il faut ah là ça va mieux ah ouais faut que tu chasses de la tourne au soneuse la pompinette elle est dégagée parce que je vais vite te le foutu de merde mais elle sera plus près dans les bons sens ça te fait de l'air ? elle va me couper la musique elle va me couper la musique elle va me couper la musique elle ne va pas pousser assez fort elle n'a pas pousser assez fort bah je ne sais pas quand même elle y va quand même Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! C'est bien ! T'en veux ? Donc j'ai pelé tout à côté. Après il y en aurait deux là que j'aurais pu couper aussi mais... Le problème c'est que le camion Ben il n'en peut plus ! Bon les gens, de retour au poste. Enfin pour un court temps. Un court temps. Il n'est pas de lait cacheton après il est dans le gaz. Dans le gaz. Alors oui, je n'ai pas été bien. On m'a beaucoup appelé hier, avant-hier, la semaine dernière. Je n'ai pas été bien. J'ai passé quelques jours avec deux ou trois vertiges mais rien de grave. Voilà. Donc là je viens filer un coup de main à mon petit frère le temps de... Voilà. De tirer là-haut. De tracter un peu. Et après je reprends mes deux pilules et... Dans le chirac jusqu'à ce soir. À demain. À demain. Après c'est... Vous devriez essayer. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. J'avais dit au doc qu'il ne me tiennerait pas à la maison mais... Il m'a bien soigné. Il m'a bien eu le doc. On a attaqué la face est. Ouais. Parce qu'à l'ouest il y a le soleil. Et... T'as fait ça. Il a gardé l'ombre. Tant que je suis dans le coin. Histoire qu'il y en ait un max par terre après... Après broyage. On finit de broyer ça et sûrement le laisser... Le laisser par là aux forches. Je pense que c'était ça l'idée de la matinée. Ouais. Histoire que demain il n'y ait plus que... Au moins enlever les deux. Même laisser les deux grands c'est pas grave. Histoire que demain il n'y ait plus que... Que la batache. Je pense qu'on va manger un peu de chêne demain. Vous voyez ça là. Ça là. Ça ça crase. Ça là. Regarde. Ça ça crase. Regarde. 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 Regardez. Vous voyez là. Ça là. Ça là. Ça là. Voilà. Ça ça crase. En fait ils ont... Ils ont bouché les trous aux mortiers. Ouais. Ils l'ont bâti. Ils en ont fait une maison. Le problème de faire de la maison dans l'arbre c'est que... Quand on les coupe... Ça vous me plaît. La chaîne est à l'attentionnage elle est méparée. Donc euh... Moi j'ai encore euh... Une petite journée de traitement. Aujourd'hui euh... C'est incroyable. Normalement j'ai pas le droit de conduire. J'ai pas le droit de bouger. J'ai pas le droit de gigoter. J'ai pas le droit de trembler. Même la tronçonnage ça n'a pas le droit. J'ai à peine le droit de cligner les paupières. Mais bon euh... Faudra pas le dire. Ahahahah. Ahahahah. Allez. Euh... Finite de s'équiper. Et puis... Moussica et au monde. Voilà, on voit le mar qui est là, à tomber là, celui-là à descendre là, celui-là à tourner parce qu'il y a le coin de la maison là, ce serait dommage qu'on en amène un bout et après il y a ce grand mar là qu'on voit là, celui-là, qui va droit sur le poteau là-bas qu'il faut ramener de ce côté. Voilà, on va faire ça. Eh, attention ça, ça va être très bien. Après j'ai pris ma petite pilule bleue, ma petite pilule jaune et puis je les retourne dans le gauche-manche. Allez, à tout à l'heure. C'est bien cette musique. Eh petit frère. Ceux qui prennent le cachet et qui les mettent dans le gaz, ça les nerve. Ça les calme. Ça les détaille. Ça les nerve pas là. Ah, ça les nerve pas les types, hein ? Il est plus nervé. Ça va pas tarder. Alors vous le verrez pas, parce que je veux pas que vous le voyez, mais je suis dans un état. Et qu'un tout petit, petit, petit cachet de rien du tout. Ça les nerve pas, hein ? Il est dans un état proche de la disparition. Ça les nerve. Ah, ça les nerve. Ah, ça les nerve. Je sais pas où elle s'en passait, mais quand j'ai perdu, mec, en hier. Ça a perdu tes gars ici ? Ah oui, elle faisait trop chaud, hein. J'ai perdu tes gars. mais bon il paraît qu'ils sont bons ça m'énerve mais là on est pas bien installé là petite post clope tranquille une petite bouteille d'eau et le bar à disposition voilà le petit repos de cigarettes voilà comme plus que le verre de bière et puis c'est bon une bonne binouze une bonne petite l'espé bien fraîche bien fraîche bien glace parce que sinon c'est dégueulasse si c'est pas glace c'est dégueulasse maintenant c'est quoi ? il ne faut pas dire vous avez vous allez bien c'est une bonne nous vous avez Eh bien, hier, vous avez loupé l'abattache. Bah oui, ça fait plus des piles. Il y avait plus des piles dans la machine. La maquina, elle était emballée des piles. Et puis, vu que le tracteur était là, il fallait faire vite. Voilà. Donc, en fait, hier, il a resté un peu là. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Et donc... Maintenant, on va couper des tranches. Alors maintenant, c'est tranche H. C'est plus abattache. Abattache, c'était là. C'est raté. C'est raté. C'est raté. Donc, en fait, le client voudrait... Il voudrait... Assez épaisse, d'une dizaine d'épaisseurs à peu près. Voilà. Histoire de faire une belle petite table basse. Une table lunette. Parce qu'après, il faut la reponcer. Il faut la retravailler. Il faut la câliner après. Voilà. Il faut la câliner un petit coup avec le papier à poncer. C'est ça. Vous voulez faire un petit câlin ? Bah oui. Petit câlin de papier à poncer. Ça va être beau. Ça va être sexy. Donc là, aujourd'hui, ça va être... Comment on dit ? Rondelage. Tranchage. Tranchage. Rondelage. C'est joli, rondelage. C'est un beau mot. Allez. Ça va couper. Rondelage. 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 T'as coupé ? Coupé ? Ah si. Ça va faire une belle table basse. Ça tournera comme ça ? Ah oui, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est un petit peu. C'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Ça y est, elle est affûtée. Je le savais que la dernière rondelle, elle allait aller. On va dire qu'avec celle-là, j'ai coupé tout ce qui était pourri, enfin merdique. En espérant que l'autre passe maintenant. Allez, petit, deuxième affûtage. T'en étais où, là ? Là-bas. J'ai coupé tout le morceau pourri, merdique, plein de terre. Là. T'as traversé, là-bas ? J'ai pas traversé, j'ai traversé la terre, là. Rappé. Comme je te disais, tu vois. T'as resté un bout, là. Arrête. Il y en a, il vient. Ça fait presque bizarre, à forme. Bon, les gens. Eh bien, c'est fini. Voilà. C'est fini. Voilà. Donc là, on a fait un petit trou pour que l'eau s'infiltre et que la souche pourrisse un peu plus vite. Oui, alors je sais, vous n'êtes pas tous des adeptes du trou dans la souche, mais nous, on aime bien. Tiens, regardez ce qu'on a coupé dessus, là. Parce que vous avez vu, ce matin, c'était haut comme ça. Donc, regardez les plateaux. Alors, sûrement pour faire des tables basses. Tout à fait. Un truc comme ça, je pense. Quelque chose comme ça, ça va y ressembler, oui. Ça va y ressembler, hein. Voilà. Si on se débrouille pas mal. Ouais. Donc, à faire sécher. Et je pense que ça va être joli. Une fois fini. Voilà. Donc, le boulot vous a été ? Enfin, vous n'avez pas tout vu, mais... Là, mais de ce que l'on a vu, c'est parfait. Très bien. Très bien. Impeccable. À refaire. Il va falloir attendre un peu, maintenant. Il va falloir qu'il y en ait un peu de temps, hein. Parce que là où on a compté, là où on a compté tout à l'heure, on était à... 113. 113 ans. Donc, peut-être que ce n'est pas moi qui vais le recouper. Il n'y a pas de chance. Peut-être que nous, on ne verra pas arriver à 113 ans. Parce que 113 ans de plus, ce n'est pas sûr que j'arrive à tenir la tronçonneuse. Peut-être que c'est la tronçonneuse qui va me tenir. Je m'en servirai de canne. Mais pas plus. Mais pas plus. Et une petite légère. Ouais. Donc, voilà les gens. C'est fini. Les clients ont l'air contents. D'abord, la sourire, c'est bon. Ouais, c'est bon. La maison en rayon. Bon, ça n'est bien sorti. Encore un coup de chance. Alors, le pire qu'il y avait... C'était ça, là. C'était ça, là. Vous voyez ça ? Il a résisté. Ouais. Parce qu'alors ça, le pire qu'il y avait sous l'arbre, c'était ça. Vous voyez ça ? Voilà. Parce que ça, par contre, c'est l'époque. Vous voyez ça ? Ça, c'est l'époque. Ça, ça tient. Mais ça tient... Parce que c'est là. Et c'est de la fonte. Tout. C'est tout de la fonte. Et ça, c'est showtime à éviter. Enfin, à éviter, non. À pas casser. Voilà. C'était le plus gros point noir qu'il y avait sous cet arbre. Alors, pourquoi le trou ? Pour que l'eau rentre, s'infiltre dans la souche. Et que ça fasse sa petite opération. Que c'est très, très, très bien faire le dos. Voilà. Parce que, en fait, j'ai fait un trou ici. Elle est fendue là. Là. J'ai fait une entaille ici. Là. Vous avez une autre entaille qu'on ne voit pas, mais elles sont là. Et une autre là. Voilà. Vous voyez ? Vous avez une entaille là, 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 une là-bas. Ce qui évite, chers amis, de mettre des produits chimiques pour détruire la souche. Parce que nous, on n'est pas trop produits chimiques. Alors, l'idée, je vais vous en donner une. Ce que vous avez, vous avez le gros sel. Vous savez le gros sel de jambon ? Vous savez, autrefois, ils faisaient les jambons avec. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez le gros sel, vous le mettez là. Et avec l'eau, quand il pleut, ça va fondre et ça va décomposer la souche. Voilà. Alors, ça, c'est des recettes de mamie un peu. Mais ça marche. Ça marche. Ça ne se fait pas en 20 minutes, mais ça marche. Et ça tue toute la souche. Parce que là, il va y avoir des repousses. Je vous garantis que là, ça va tirer. Voilà les gens. On vous laisse. On se casse. On change de camé. Et puis, on va aller voir si l'herbe est plus verte d'ailleurs. Il va y avoir le temps de kiffer, ça va être chaud. Allez, on vous laisse. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada